Petit patrimoine religieux à Saint-Mémin en 2017 Sept calvaires et deux statues recensées par Maison Paysanne de France Quatre croix disparues, on en connaît l'emplacement Deux petites chapelles toujours debout La croix de l'Audrière Le calvaire de Martinet La croix de la Limousinière La croix du cimetière Le monument mort Le calvaire de la rue des Manches La croix du Breuil La vierge de l'Hermitage Le sacré chœur de la Limousinière Plus cent dix oratoires de la sonnerie et chapelle de l'Audrière Et quatre calvaires disparus Neuf calvaires et statues de Saint-Mémin recensées par le groupe local de Maison Paysanne de France Responsables, M. Michel Plutot et Bernard Cacquinault Situons l'Audrière Sur un plan Puis Vérienne En pèlerinage à Lisieux Durant la guerre 1939-44 M. Mme Dupont Les propriétaires de l'Audrière Les propriétaires font un vœu Si leur fils Maurice Actuellement prisonnier en Allemagne Revient Ils feront édifier un calvaire Dès 1946 Ce calvaire sera béni par le père Auguste Pouplin de Beauchesne Le père Pouplin est le frère de Roger Le régisseur de la ferme Nous n'avons trouvé qu'une date Indiquant qu'une croix avait existé à l'emplacement d'un dolmène C'est sur le cadastre de 1840 Que la parcelle 490 s'appelle la lande de la croix En 1859 M. le curé de Saint-Bémain Martin Lamy est malade On ignore qui Demande l'inscription de ce texte sur une pierre du calvaire 9 janvier 59 A Dieu me plaise que je me glorifie en autre chose Qu'en la croix du Notre Seigneur Jésus-Christ 14 juillet 1924 M. le curé, Joseph Hervoué, bénit une grotte avec une statue, un martinet C'est M. Delaveau, 83 ans, et sa nièce Valentinero qui l'ont fait placer au pied de la croix En mars 1935, c'est la clôture d'une mission Ici, le départ de la nouvelle croix en possession à Martinet Elle est portée par les jeunes gens de la nouvelle société de musique Cette arc de triomphe avait été édifiée le long des 3 kilomètres Dernier serment Sous la pluie du Père Violo, le missionnaire avec M. le curé, Adrien Garnier Sous la croix de Chêne qui est un don des héritiers de Mlle Hérault et son Christ offert par Auguste Hérault de la limousinière 1922 Lors de la guerre 14-18 la famille Hérault, Dénoux fait la promesse d'élever un calvaire si leurs enfants revenaient sains et saufs de la guerre Promesse tenue Ce dimanche 17 septembre 1922 80 personnes se retrouvent autour du nouveau calvaire sous la parole vibrante du Père Rocheron de Beauchem et malgré la pluie pénétrante qui ne cesse de tomber La croix de Chêne La croix de Chêne La croix de Chêne En 1859 M. le curé Pierre Chêne a organisé une mission avec un plantement de la croix Le bois de la croix est un très bel arbre qui gît depuis 8 ans dans le chemin de l'ermitage demandée par mon prédécesseur et abattue en vue d'un calvaire de mission Elle devait se situer à l'emplacement du vieux cimetière place du marché actuel refus du maire M. Thébin M. le curé décide d'implanter cette croix à l'embranchement route de Pouzeau-Gé-Pommeray Mais il oublie de demander l'autorisation à Mme Chêneau de la tourtelière la propriétaire du terrain Celle-ci se fâche On choisit donc le nouveau cimetière pour emplacement Pas de chance une première fois Le soir du 8 décembre entre 8 et 9 heures du soir un épouvantable déluge éclate La plupart des maisons du bourg sont remplies d'eau La route de Cerisette près de Bourguerre est traversée par un torrent avec de l'eau jusqu'à moitié du corps Les enfants sont portés par les parents et des femmes par leur mari Mais le diable n'a pas réussi à interrompre le zèle de la mission Pas de chance une deuxième fois Le 25 décembre la neige qui tombe en abondance depuis plusieurs jours se changeant vers là Le plantement du calvaire devient impossible et dangereux C'est le 2 février qu'on va chercher la croix en procession à la balière avec une influence d'une immense multitude fidèle Au cimetière C'est l'être des rares monuments de France à l'aspect fortement religieux Il est inauguré le 27 octobre 1921 La bénédiction liturgique a été donnée par le père Abbé Pochède en grande tenue crosse et mitre Les deux députés de la circonscription messieurs de Vexio et de Tinguy ont rendu hommage aux 84 morts inscrits ce jour-là sur le monument Ce même jour M. Tinguy remet solennellement le drapeau à Émile Delaroche président des anciens combattants 7 noms de polus ont été rajoutés en 1919 puis les morts de la guerre 39-44 puis la guerre d'Algérie 872 plantée à la suite d'une mission prêchée par le père Riboulot de Mouiron et organisée par M. le Cœur et Pierre Géant Les deux arbres de la croix proviennent de la famille Dénot de Martinet et de la famille Verdon d'Abreusse Le Christ à côté 140 francs le terrain est donné par la famille Dénot Le calvaire de la route de la pauvreté en 1872 Parmi les douze portes bannières Choisis parmi les hommes les plus distingués par leur position et leur caractère religieux Et cité par M. le Cœur et on peut déchiffrer Puaud, Guillerie, Durand, Chagnet, Robichon, Robillot, Coutan, Côtissière, Biteau, Chemiardière, Soulard, Talourdière, Roi, Passuitière, Giraud, Oguin Toujours le même calvaire, au-delà Pomeray, 1922 A la mission du 3 au 26 décembre Prêchée par les Pères Athanas et Arsène Organisée par M. le Cœur et Joseph Hervoué Des dizaines d'enfants munis de lanterne vénitienne vont chercher les missionnaires au train de 6 heures du soir Le jour de Noël, M. le Cœur et contre 710 communiants Le lendemain, dimanche, au-verbe, bénédiction de la croix en ciment armé et le Christ y est porté par les hommes 872, le même calvaire est en béton depuis 1921 La croix est située à 1 km du bourg à l'emplacement de la route de Pousoge et du chemin du Ney et à 1 500 m du centre du bourg La famille Dubreuil vient de faire ériger cette croix en remerciement de la libération de l'un des leurs un bagnard condamné pour le meurtre d'un garde-chasse A la révision du procès l'accusé a fait valoir sa légitime défense et frère Dubreuil habite à Bellefontaine 450 m de l'an et exerçait la profession de fabricant de soufflé jusqu'à cette date C'est lors du retour de mission que le 16 février 1936, après les Vêpres cette statue de Notre-Dame de Lourdes est portée par les filles enfants de marie jusqu'au terrain de l'herbitage aux confins du bourg dans un terrain offert par M. Victor Cousin maire de Saint-Méman Elle est érigée sur une blanche colonne de 6 millimars œuvre d'un cimentier voisin M. René Perrochon C'est Adrien Garnier, le curé le généreux donateur de la Vierge Photo prise le 16 février 1936 à l'Hermitage de la Limousinière vers 1950 Cette statue, haute de 3,50 m appartient à la famille Héros-Bressot Cette statue a été voulue par la grand-mère de Gérard Brosseau Mme Françoise Héros née Berthaud en 1868 à Saint-André-sur-Sèvres Elle a promis qu'au versement de sa retraite elle ferait ériger une statue Dans un prochain montage, nous verrons les quatre calvaires disparus de Saint-Méman les deux chapelles privées et une chapelle disparue Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501